Générique 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 Voilà. Maintenant, vous allez me dire, je suis à Londres. On pourrait le croire, mais ce n'est pas vrai. En fait, on est toujours à Angoulême et on change de pavillon puisque maintenant, nous nous retrouvons sur le pavillon Jeunes Talents où quelqu'un qui s'occupe de cette exposition va nous en parler. On ne perd plus de temps. On y va ensemble. Maintenant, je me trouve au pavillon Jeunes Talents et je suis avec Céline Bagot, qui est responsable du pavillon Jeunes Talents. Oui, comment ça va ? Très bien. Ça va ? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce pavillon ? Oui, bien sûr. En fait, le pavillon Jeunes Talents, c'est vraiment un endroit qui est fait pour l'orientation, le conseil et la découverte des jeunes auteurs. Chaque année, on a un jury qui met en avant 20 sélectionnés. Donc cette année, là, on a le premier lauréat qui est juste devant nous, qui s'appelle Adrien Herdin. Donc avec ses trois planches. Le concept du concours, c'est une histoire complète en une, deux ou trois planches. C'est un concours international. Donc c'est soit en langue française, soit muet. Donc on met en avant 20 sélectionnés. Ensuite, on a quatre lauréats. Les trois premiers lauréats, en partenariat avec la Caisse d'épargne, qui reçoivent une bourse, pour en faire ce qu'ils veulent, pour les aider en fait. Et le quatrième lauréat, qui est un lauréat région Coitou-Charentes, qui est étudiant souvent, plutôt région Coitou-Charentes et très souvent en Oulême, qu'on met en avant et à qui on donne une bourse aussi. Tu m'as dit que tu avais aussi d'autres choses dans ce pavillon Jeunes Talents. Vous pouvez découvrir aussi l'esprit numérique. Exactement. Alors en fait, on met en avant plusieurs choses, parce qu'en fait, auteur de bande définie est un vrai métier. C'est ce qu'on essaye de défendre, mais ce n'est pas un métier évident. Donc on essaye de donner des passerelles. Donc d'ailleurs, là, pardon, on arrive sur l'atelier numérique. Exactement. On fait un petit coup d'œil comment fonctionne cet atelier numérique. Alors si tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail le travail exact. Alors l'idée, en fait, c'est un nouvel espace cette année. C'est de pouvoir apprendre aux jeunes auteurs à créer spécialement pour les nouveaux supports. Donc on a aussi des stands. On a un stand avec un nouveau concours qu'on a lancé cette année, qui est le concours Agora. En fait, l'idée, c'était de travailler avec le site Manolo Santis. Alors là, oui, j'allais t'en parler. Les animaux orques, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, ça définit exactement ce que le pavillon jeunes talents veut faire. C'est-à-dire qu'on a été jeunes talents une fois, on reste jeunes talents toute sa vie. Donc on essaye de les suivre et de les aider à sortir leur premier album ou en tout cas les mettre en avant. Donc là, on a vraiment des originaux dans l'exposition. L'idée, c'était un peu de faire un cabinet des curiosités. Donc on a des vrais cadres. Voilà, c'est toujours extrêmement compliqué d'exposer la bande dessinée. Voilà. Oh bah écoute, Céline, c'était très gentil de nous avoir reçus ici. Avec plaisir. On revient l'année prochaine. Avec plaisir. Avec d'autres nouveaux talents, d'autres nouveaux gagnants. Exactement. Et d'autres innovations au pavillon jeunes talents. On aime bien faire ça. Ok. Merci beaucoup. Merci Céline. Et puis à plus tard. À bientôt. Et nous, on continue notre chemin dans Angoulême. C'est parti.